Merci Carrel, merci à tous, merci Monsieur le Président de l'Institut Schiller, merci Christine pour tout ce travail remarquable, pour une première je dis vraiment bravo. Merci beaucoup, j'espère que la prochaine on va être encore deux fois plus nombreux. En tout cas, merci aussi aux orateurs, j'ai beaucoup apprécié notre dernier scientifique parce que je suis passionnée par les bactéries, les molécules et tout ce qui se passe dans le corps mais aussi dans le cerveau. Alors, ce n'est pas de ça dont je voulais vous parler du tout, mais ce n'est pas loin parce que notre ami Mohamed Jobar m'a ouvert les portes et en tout cas la voie, la voie VOIE et la voie VOIX avec son exposé sur le vivant parce que nous sommes, nous, des êtres vivants et les titans nous le rappellent puisque titan signifie terre, innovation, technologie, art, nature, santé. Donc on est dans une globalité holistique et qui nous ramène à la réalité en nous mettant les pieds sur terre, sous la mer et aussi dans les airs parce que c'est aussi un projet où la spiritualité est très importante et nous lie les uns aux autres. Alors, oui, c'est le vivant, c'est mon cheval de bataille parce que j'estime que l'humain est partie intégrante de la nature et il faut se le rappeler tous les jours parce que, tout simplement, nous pouvons être en danger à un moment ou à un autre et il faut se le rappeler parce qu'il y a des choses formidables qui se passent sur le plan des technologies, de toutes les inventions, mais on en oublie souvent que nous faisons partie de cette nature, nous sommes donc partie intégrante et qu'il faut s'en protéger et se rappeler de quoi nous sommes faits. Déjà, tout simplement, on le sait tous plus ou moins, on a un cerveau, oui, on en utilise 10 à 12% de nos capacités intellectuelles. Vous imaginez tout ce qui reste de ces capacités sur lesquelles nous devons travailler. Donc ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur la conscience, c'est-à-dire d'aller au-delà des 12% et d'essayer de gratter les quelques autres pourcentages qui vont nous permettre de nous éveiller vers une conscience comme nous l'expliquait merveilleusement Mohamed Jabbar sur les molécules, les bactéries et d'y travailler pour mieux nous connaître. Alors, je vais vous emmener dans un autre voyage. Les Titans, c'est un parc à thèmes d'attraction qui est unique puisque ça n'existe pas encore. Enfin, lui, il va bientôt exister physiquement. Et c'est un parc qui est éducatif mais récréatif. On sait tous que pour apprendre, on a besoin de jouer, ne serait-ce qu'avec les molécules, les bactéries. C'est comme un jeu, on en découvre une, puis une deuxième et puis on les met les unes avec les autres et on s'aperçoit que finalement, c'est un bonheur d'apprendre. Donc moi, je dirais qu'il faut aujourd'hui, la vraie inquiétude, c'est l'éducation. Qu'il faut réapprendre à apprendre. Et apprendre, c'est simple, il faut redonner le goût à apprendre, le plaisir d'apprendre, le plaisir de découvrir et d'aimer à se surprendre vers de nouvelles vocations, pourquoi pas, puisque les nouvelles technologies nous y entraînent, elles nous y emmènent d'une manière, j'allais dire, inattendue. Et c'est ce côté inattendu que nous avons à redécouvrir en nous. Parce que tout est en nous. Donc il faut aller ouvrir les portes, il faut travailler, il faut chercher, aller dans ce puits sans fond qui est assez magique. Alors apprendre, développer les consciences, réunir les savoirs et les connaissances, transmettre des patrimoines universels, ça c'est la plus grande des réalités parce qu'il faut que le monde continue à être le plus grand monde et qu'on continue à découvrir des merveilles. Alors la présentation du jardin des titans, vous allez voir qu'il a un lien fondamental avec, j'allais dire, la Chine, puisque si on remonte quelques milliers d'années en arrière, eh bien on va découvrir que la médecine chinoise est numéro un. Et elle l'est toujours à l'heure d'aujourd'hui. On nous rappelle, il faut rappeler que la nourriture chinoise est numéro un, dans le sens où elle est déjà une médecine. N'oublions pas que c'est notre premier médicament. Donc nous reprenons, si vous voulez, dans ce thème, dans ce jardin qui est un naturoscope puisqu'on y plonge toutes les natures. C'est une expérience unique de réapprendre nos propres connaissances qu'on oublie avec le temps, on finit par ça. On est tous formatés dans la nature, on est tous, comment dire, on a peu de temps à consacrer à la réflexion. Donc il faut prendre des distances par rapport à tout ce qui se passe, toutes les informations qu'on reçoit. C'est difficile de gérer cette notion-là. Et donc il faut, d'une manière générique, et de chaque espace des titans, se rappeler qui nous sommes dans le temps. Et je pense que ça peut être un élément, ce jardin peut être un élément très fort pour, depuis la naissance jusqu'aux âges les plus avancés, réapprendre tout simplement le goût d'apprendre, le goût d'aimer, le goût et la paix aussi. Parce que le fait de se rapprocher vers l'humain, eh bien c'est d'aller vers la paix, vers une certaine quiétude, vers une certaine générosité aussi. C'est un acte de générosité que d'apprendre. Donc on va vers des sentiments et des éléments constructifs et positifs. Donc ce centre des titans, qui est un thème fort, puisque la nature, les technologies, le bien-être, la santé, sont ses capitales. Et historiquement parlant, on le retrouve dans toute l'histoire de l'humanité. et c'est bien évidemment aller vers une certaine longévité de l'esprit et du corps. Alors j'ai eu la chance que ce projet, en 2015, a été primé, pour ne pas dire labellisé, par le gouvernement chinois, dans le cadre des 50 ans d'amitié franco-chinoise et du gouvernement français, qui nous a permis, qui nous a invités donc à la COP21. Et cela dit, grâce à cette occasion, nous avons signé des accords au ministère des Affaires étrangères à Paris avec ces deux grands pays. Donc ce parc d'attraction respecte l'écologie, c'est une plateforme d'échange et de partage expérimental. On est dans les douze thèmes. On oublie souvent les grands symboles de l'humanité. C'est que, par exemple, le chiffre 12 est un chiffre très important puisque nous avons, chacun d'entre nous, au moins, ou peut-être plus, mais en général, en tout cas, douze organes vitaux. Nous avons douze heures dans la journée, douze mois dans l'année. Donc ce chiffre 12, ce grand symbole, se répète dans toute l'histoire de l'humanité. Il y a bien sûr d'autres symboles qu'on va retrouver dans la présentation du Jardin des Titans, mais je voulais parler de celui-ci parce qu'il est très, très important. Alors on y traite évidemment des éléments forts, et il n'y en a pas quatre, mais cinq, qui sont l'air, le feu, l'eau, la terre. Et donc on revient à chaque fois à parler de toutes ces grandes forces avec des scientifiques qui se réunissent dans une plateforme justement spécifique où chacun viendra échanger avec son homologue australien, pourquoi pas américain, chinois, de toute nationalité, et d'échanger ensemble sur une vision meilleure du monde. Voilà, on parle là de l'événement, notamment du lieu que je suis en train de développer en Normandie, donc pas très loin d'ici, dans une partie de ma propriété. J'ai cherché longtemps d'ailleurs un terrain pour pouvoir réaliser ce projet et il est en phase de réalisation. Mais le plus important, c'est en Chine où nous avons été invités de nombreuses fois à visiter des terrains, à rencontrer des investisseurs, des politiques ou de différents gouvernements, que ce soit à Shanghai, Pékin, Shenzhen, Xi'an. Alors Xi'an, on n'en a pas parlé, mais on dit que c'est la naissance de la route de la soie, que les terracotta en sont une preuve presque vivante. D'ailleurs, si on gratte un petit peu, on va retrouver l'ADN. Mais cela dit, je pense qu'il y a... Alors ce qui est amusant, je vais faire juste un petit retour en arrière. La semaine dernière, j'étais en Azerbaïdjan et pour eux, c'est l'Azerbaïdjan qui est le début de la route de la soie. Donc c'est très intéressant parce que cette route de la soie qui était plutôt rejetée ces dernières années, tout d'un coup, tout le monde la revendique et tout le monde veut en faire des gorges chaudes. Et c'est là où ça devient très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'humanisme et d'amour aussi. Et donc c'est tout ça qu'il faut partager aussi. Alors le contenu des espaces, ce sont des centres d'apprentissage, programmes de bien-être, mini-musée à thèmes et de tous les thèmes divers et multiples qui sont accolés sur la colonne de droite. Alors ça, c'est un projet, ce Titan-là, c'est un centre qui est prévu près de Shendu, dans le Sichuan. Au centre du parc, il y a l'Auditorium qui est une salle multifonction qui accueille des conférences, des concerts, des pièces de théâtre. En fait, tout ce qui est lié à l'éveil de la conscience et de la compréhension et de la nature et donc du vivant. Voilà, des espaces de travail, des studios de résidence, ça c'est très important, d'inviter des scientifiques du monde entier, comme je disais, mais aussi des artistes, des écrivains, des conservateurs en résidence, de toutes sortes d'inventions. et voilà, on va y retourner là. Donc ça, c'est une image un petit peu qui représente... On rentre dans les corps aussi. Bon, ils ne sont pas la bonne dimension là sur cette image, mais on va continuer. Voilà. Donc on peut voir les studios des chercheurs, des résidences d'artistes. Alors évidemment, tout est lié à l'écologie, puisque de A à Z, chaque chose qui sera utilisée, chaque objet est un objet écologique. Alors le mot écologie, je ne sais pas si vous le savez, mais probablement en tout cas, est un mot qui remonte à 1871 et qui a été inventé par Holder Steiner au moment de l'industrialisation. Donc c'est à deux pas d'hier, même si certains le revendiquent depuis quelques décennies. Et c'est un terme qui est très important parce qu'il faut se ramener aux sources et aux valeurs de rebooster les énergies à travers la nature, l'art, les technologies et le tout dans un esprit holistique, donc d'énergie holistique. Dans le terme de, comment dire, des coopérations, je voudrais inviter Jeanne-Anne à dire quelques mots parce que nous avons travaillé ensemble ces derniers mois sur un projet très important dans la vallée solaire, on peut appeler Solar Valley en Chine, qui est la, on va dire, la capitale de la photovoltaïque avec un président assez extraordinaire parce qu'il a aussi cette volonté de vouloir non pas changer le monde, mais lui donner une autre image et lui donner une image constructive et positive. Bon, là, on a le plan de toutes les... Je pourrais vous l'envoyer par e-mail pour ceux qui le souhaitent. Voilà, on est soutenus par de nombreuses personnalités, autant du monde de la culture que des technologies, que de, voilà, de nombreuses personnes qui ont... Et le concept est un concept de LLND qui sont Laurent Lettré et Nathalie Delpech, qui sont deux artistes contemporains qui vivent en Chine depuis dix ans. Donc, ils ont été extrêmement influencés par la culture chinoise, bien sûr, et tous leurs effets sur l'humain. Et donc, non seulement je ne l'ai pas abordé parce que je n'ai pas beaucoup de temps, là, apparemment, mais surtout la philosophie qui est très importante, qui est très forte. On ne va pas parler du taoïsme, mais on va surtout parler du confusionnisme et qui ont des valeurs extrêmement importantes dans toute la culture chinoise et occidentale, d'ailleurs. Voilà. Donc, voilà une petite partie du team et puis de tous les soutiens que nous avons et des partenaires. Voilà, merci beaucoup. Alors, je vous présente Jeanne Han, qui est une grande universitaire qui a fait un travail considérable de coopération entre la France et la Chine. Je suis très heureuse de vous la présenter. Nous faisons un très bon travail ensemble et j'espère que vous en aurez l'occasion aussi. Mesdames, Messieurs, les Aurentins et vous tous, Je suis honnêtée d'être emmédée par Mme Anne Lettray, présidente du Cirque du Business School à Xi'an en Chine, fondatrice de présidente du NatuScope de TITAN, qui je remercie beaucoup de me mettre à parler ici à l'occasion du sommet de la Chine Maritime dans le cadre de notre coopération entre France et Chine. Je suis chinoise. J'ai passé 22 ans en responsabilité en haut-dangueur professeur et département de communication internationale dans une université précieuse subventionnée par le ministère de l'éducation nationale chinois. J'habite à l'Orient depuis 2013. Le nombre de cette ville signifie orientale. et c'est un hasard. Cette ville, le français, a une longue histoire avec l'Asie et notamment avec la Chine. Depuis la compagnie des Zanz, la Asiante route de la soie maritime. Maintenant, je suis le représentant officiel en France du Centre d'échange scientifique et technique internationale du secteur national de développement industriel et la technique de pointe dans la ville de Changsha, qui est la capitale de la Provence de Hunan. Je suis aussi représente officielle en France d'une entreprise chinoise chinoise à le point d'énergie solaire. Comme vous le savez, la Chine est un gros consommateur et un producteur d'énergie. Nous portons une grande attention à la protection de l'invernement. Oui, les nouvelles technologies, les nouvelles énergies sont fortement soutenues par notre gouvernement afin de rupture le fer de serre et de pouvoir sècler, vecturer dans le domaine de l'écologie. De ce fait, les énergies propres d'être que le solaire protophonique qui offre des avantages économiques et environnementaux reçoit un soutien favorable au travers des politiques gouvernementales. Aujourd'hui, la Chine est devenue grande producteur de photophoniques au monde. À l'arbre, les centrales sur le photophonique sont en construction. Les utilisations de cette énergie continuent d'alimenter d'autres secteurs. Il y a des utilisations variées à l'agriculture, à l'agriculture, à l'agriculture, dans les mines. Dans les mines, comment en proximité immédiate tous les Chinois avec des bombes photocollées, photovoltaïques, des lampadaires, des arbres solaires et des biens de consommation, etc. Lorsque j'ai rencontré Madame Anne Lettry, c'est fait un grand honneur de découvrir son projet visionnel. Le jardin des titans. Oui. OK. Madame Anne Lettry a participé à la Coupe 21, comme on l'a déjà dit. en fait, la vision de Mme Anne Lettry est comme un écho de cette chinoise solaire dont la directeur est le premier impliqué dans la stratégie de micro-émission. Je crois Je crois qu'il est ma responsabilité d'organiser de rencontrer entre ces deux visionnels, Anne Lettry pour la France et Chinois sur la Pôle Chine. Cet projet Fanko Chine va enfin discuter pour plus de coopérations. J'espère essentiellement qu'il pourrait y avoir de plus en plus de coopérations entre la France et la Chine autrement via de nouvelles roues de soie. Je vous remercie. Merci.